Je vais vous parler de la méthode probabiliste et de son impact en théorie des graphes. Pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là au premier exposé ou qui n'ont pas tout compris que vous m'exposez, ce n'est pas grave, normalement. Je vais faire des rappels et ça va être relativement indépendant. Je vais faire les mêmes avertissements que la dernière fois. Je parle vite, je le sais. N'hésitez surtout pas à m'interrompre, n'hésitez surtout pas à me demander de ralentir, n'hésitez surtout pas à me demander des détails. A priori, c'est un truc qui va être accessible. Donc si c'est un truc que vous ne comprenez pas, vous n'êtes probablement pas le seul. Ok. Donc je vais commencer juste par des rappels. Donc on va parler de la méthode probabiliste. Donc pour ceux qui étaient là hier, dans les paramètres de graphes qu'on étudie qui sont pratiques, il y a le degré maximum d'un sommet dans le graphe, dans l'automne delta. On a la notion de stable, maximale, maximum dans le graphe. Un stable, c'est un ensemble de sommets qui sont deux à deux non-jacents. Et vraiment, on plie l'arête entre les sommets. Omega, c'est la taille maximale de une clique. Donc une clique, c'est exactement l'opposé d'un stable. C'est l'ensemble de sommets qui sont deux à deux, tous adjacents. On est presque fini. Et il y a le nombre croatique qu'on a qui est de G. Donc il y a le nombre minimum de couleurs. Et c'est ça pour colorier le graphe proprement. Proprement, ça veut juste dire qu'il n'y a pas deux sommets qui sont adjacents qui ont la même couleur. Donc voilà, juste pour le rappel. Non, ça y est, c'est tout. Maintenant, vous êtes au point pour l'exposé de ce matin. Enfin, pour ceux qui étaient là hier, l'une des façons dont je vous ai vendu la méthode probabiliste, c'est que c'était l'une des seules façons, enfin la seule façon qu'on connaît de répondre à pas mal de questions. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de questions qu'on se pose dans la théorie des graphes. Pas que la théorie des graphes d'ailleurs, mais en tant que la théorie des graphes. Ou voilà, si on essaie d'attaquer quelque chose directement, on n'arrive pas à trouver les bons arguments, à trouver des bons algorithmes, à trouver des bonnes constructions pour avoir une réponse dans un sens ou dans un autre. Mais en utilisant ce n'est pas la méthode probabiliste, on va réussir à y répondre. Donc, l'un d'exemples t'a énoncé, c'est de dire que pour tout graphes, on se demande si c'est vrai que... Enfin, la question c'est, est-ce que pour tout graphes, la taille maximale d'un stable fois la taille maximale d'une clique doit toujours être au moins racine du nombre de sommets ? C'est une question relativement naturelle. Si vous prenez des exemples de petits graphes, c'est-à-dire des graphes que vous pouvez dessiner et vérifier à la main, c'est toujours vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose de général derrière ? Est-ce que c'est vrai pour tous les graphes ? Ou est-ce que quand on construit des graphes suffisamment bizarres, ça échoue ? Qui pense ici que c'est vrai, comme énoncé ? Qui pense que c'est faux ? Pardon ? Manifestement, oui. De fait. Pardon ? Alors, justement... Alors... Oui ? Est-ce qu'il y a une raison heuristique ? Parce que je ne vois pas de raison pour laquelle ça serait vrai. Est-ce qu'il y a une raison heuristique qui pourrait nous faire sentir ? Je ne sais pas si heuristique est le bon terme ici, mais si tu prends ton graph préféré, ça va être vrai. Et du coup, c'est une question instinctuelle, se dire, ok, est-ce qu'on a de la chance ? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Mais vraiment, construis ton graph préféré, vérifie, ça va être vrai. Et c'est un truc où c'est frustrant parce qu'on se dit, ok, est-ce qu'il y a quelque chose ? Et donc, pour répondre à ça, il y a un outil qui est assez pratique. qui est justement un exemple métaphorealiste, c'est-à-dire, ok, prenons un grand nombre, n. Pour une bonne notion de grand, suffisamment grand. Et ce qu'on va dire, c'est qu'on va générer un graphe à n sommet. Voilà, il y a un sommet, je vous demande de me croire. Et ce qu'on va faire, c'est simplement que pour chaque arête, indépendamment, on va tirer une pièce, on va jeter une pièce en l'air, et décider, si c'est pile, on met une arête, c'est face, on n'en met pas. On suppose que la pièce est bien équilibrée. Donc sinon, pour chaque arête, on a une chance sur deux de la mettre. Et c'est, on fait ça sur chaque arête, indépendamment des autres arêtes. Bon. C'est un modèle comme un autre. J'insiste vraiment sur le fait que le test est fait sur chaque arête de façon indépendante. C'est vraiment de façon, oui, les résultats des autres arêtes n'ont pas d'impact sur le reste. La question qu'on se pose, c'est qu'en construire un graphe comme ça, à quoi il ressemble ? Alors évidemment, on peut construire n'importe quel graphe comme ça, mais quitte à répéter l'opération plusieurs fois, après, c'est quoi la structure qui a le plus de chances d'apparaître dans le graphe ? Par exemple, c'est quoi la priorité que on ait un... Enfin, si on prend un ensemble S, un ensemble S de sommet, qui est Aïka, donc A et un certain paramètre, un certain entier, plus petit que N de préférence, c'est quoi la priorité que S soit instable ? C'est quoi la priorité qu'il n'y ait aucune arête ? Donc comment on a un ensemble à sommer le nombre d'arrêtes possibles ? C'est 2 par Mika ? C'est 2 par Mika ? Et pour que S soit instable, il faut que sur chacune de ces arêtes-là, façon indépendante, on n'ait pas mis d'arrêtes. On n'est pas... On n'est pas... On n'est bien réussi à avoir face sur... qu'on a jeté la pièce. Et du coup... On a du 1,5 puissance 2 par Mika. Pardon ? C'est 2 par Mika. 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 Ah non, c'est 2 par Mika. Je suis mince, j'ai quand même pas fait une erreur au début de l'exposé, au premier truc. C'est vrai que mauvais signe pour la suite. Non, non, du coup, c'est K par Mika. C'est 2 par Mika. Là, il y a bien une fraction, là, c'est juste un par Mika. Du coup, effectivement, je peux le réécrire. Du coup, c'est du 1 sur 2 puissance à K-1 sur 2. Du coup, si on regarde un ensemble de données de taille K, si K est suffisamment grand par rapport à N, la probabilité, enfin, même pas par rapport à N d'ailleurs, la probabilité que ce soit instable est quand même plutôt faible. Et du coup, l'intuition, c'est que si K est suffisamment grand par rapport à N, en fait, il n'y a même aucun stable, enfin, la probabilité qu'il y ait un ensemble de taille K qui soit instable est relativement faible. regardons ça. 1, 2, 2, C'est quoi la priorité qu'il n'y ait aucun ensemble ? Ajoutez tout le fait dans le sens qu'il n'existe pas. C'est la même chose à un prêt. Sachant que la priorité qu'un ensemble de taille K est instable, c'est quoi la priorité que dans tout le graphe, on n'a aucun ensemble de taille K qui soit instable. Les arrêtes sont indépendantes mais les stables pas. Du coup, effectivement, soyons généreux. Ils ont juste une bonne info. Il n'y a pas un même piège. Ce qu'on va dire, c'est que c'est juste un moins la priorité qu'il y en ait un. Et la priorité qu'il y en ait un, c'est au plus la somme des propriétés que chaque ensemble en soit un. C'est une estimation grossière ? Mais bon, on n'est pas à ça prêt. Donc ça va être le nombre d'ensembles de taille K parmi notre ensemble de taille N de départ fois la priorité que cet ensemble-là soit instable. Est-ce qu'on a envie de dire ? Parce que je rappelle quand même que le but de ça, c'est d'essayer de répondre plus ou moins à cette question-ci. Notre but, c'est de voir, d'essayer de montrer que le taille maximum instable va être relativement faible. On a envie de montrer, par exemple, que c'est moins gracine de N. Voir beaucoup moins gracine de N. Ça va être quoi le genre de valeur de K qu'on a envie de mettre là pour montrer que la priorité qu'il n'existe aucun stable de taille K soit strictement plus grande que 0. Alors un truc qu'on peut remarquer, je ne sais pas trop dans quel sens le faire, si il y a des erreurs, j'essaie de pouvoir vous deviner ou je vous donne déjà la réponse. Mais ce qui est assez rigolo, pardon ? Racine K3N va marcher. Est-ce qu'on peut être plus ambitieux que ça ? En fait, si on prend K égale à... En fait, on peut même faire mieux, mais soyons généreux. Si on prend K étant égal à 2 log N, on va avoir ici quelque chose qui est beaucoup plus grand que 0. Et très précisément, on va avoir... Enfin, pas très précisément, justement. Vu qu'on va faire en ordre de grandeur, on suppose que N est vraiment super grand, on peut faire ça en approximation. Du coup, là, le K fois K moins 1 sur 2, c'est juste du K carré sur 2. On va voir que la probabilité que le stable de notre graphe, qui n'est pas de stable de taille de log N, ça va être au moins 1 moins. Du coup, là, on a du de log N parmi N. fois du 1 sur 2 puissance log N carré. C'est en approximation, mais ce qui compte, c'est l'ordre de grandeur. Parce qu'on peut supposer N vraiment très grand. Et ça, en fait, c'est pas très compliqué de voir qu'on a une bande infe ici qui va être de... N puissance 2 log N sur 2 puissance... Ah, là, j'ai oublié un 2. Du coup, il n'y a que 1 des 2 qui est là. 2 puissance de log N carré. On met tout trop log N pour être tranquille. En fait, ça marche avec quasiment log N, mais c'est pour ce que je veux faire. On va faire ça. Du coup, on a ici du 9,5. Hop ! N puissance 3 log N. 9,5. Et ça, ce qu'on peut voir, ça, ça tombe vers 0 quand même les grands. D'accord ? Notamment, on peut facilement supposer que c'est strictement plus grand qu'un demi. D'accord ? Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un grand, grand nombre de sommets. Pour chaque arrête possible, j'ai jeté une pièce équilibrée en l'air. Si c'était pile, j'ai mis une arrête. Si c'était face, je n'en ai pas mis. Quand je regarde la priorité qu'il y a un stable de taille, disons 3 log N, déjà, quand je regarde un stable donné, quand je regarde un ensemble de taille 3 log N donné, c'est que l'un stable est vraiment ridicule. Et même quand je regarde parmi tous les ensembles de taille 3 log N possibles, ça reste quelque chose de petit. Ça reste quelque chose qui... Enfin, du coup, la priorité qu'il y en ait un, elle reste très faible. Elle est envers 0 quand N grandit. Et du coup, la priorité qu'il n'y en ait pas, elle peut être aussi proche de 1 qu'on veut. On disait juste qu'on prend un stréonblant de qu'un demi. Donc là, c'est un élément de réponse. Enfin, ce n'est pas un élément de réponse, mais c'est un début de progrès. On a construit un graphe qui a un stable, enfin, son stable max est vraiment très petit. La question, c'est... OK, le stable est petit, très bien. Qu'est-ce qui se passe pour la clique max ? Est-ce que vous voyez ce qu'il y a à se passer pour la clique max ? C'est étant pareil. Puisque la façon dont on génère les arrêtes, c'est vraiment de tirer sa pile ou face en ayant une pièce équilibrée. Et du coup, arrête ou non arrête, ça se rend pareil, au final. Et du coup, on va voir de la même façon. Du coup, là, on a la priorité que le stab soit de taille stréon plus petite que 3 logins. Elle est stréon plus grande qu'un demi. De la même façon, la priorité que le clique max soit stréon plus petite que 3 logins, c'est aussi stréon plus grand qu'un demi. du coup, la priorité que les deux soient plus petits que 3 logins, elle est stréon positive. Donc, ce qui est marrant, c'est que là, c'est énoncé là-bas de dire pour tout grave, je le sens bien. Je pense que le stab max fois la clique max c'est toujours moins rassin de n. En fait, c'est pas juste un peu faux, c'est complètement faux. C'est vraiment que si on vérifie des petits graphes, ça va toujours marcher, on est content, on se dit, tiens, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Dès qu'on regarde une classe de graphes qui est un peu structure, une classe de graphes qu'on peut définir de façon bien sur laquelle on peut avoir des bons théorèmes, on va réussir à confirmer ce théorème. Et en fait, dès qu'on prend un graphe complètement au pif, on va avoir un contre-exemple. C'est pas juste un petit contre-exemple, c'est vraiment que a priori, c'est qu'on peut quand même montrer que pour tout graphe, alpha, fo, méga, c'est toujours au moins un logon carré. Mais c'est le mieux qu'on puisse espérer, donc on est quand même plutôt content. Et en fait, il y a pas mal de conjectures comme ça en théorie des graphes où quand on réfléchit, nous, en tant qu'humains, si c'est vrai ou pas, de fait, les exemples qu'on va construire, c'est des exemples qui ont de la structure, c'est des exemples qui ressemblent à quelque chose. Alors quand on a un graphe qui ressemble vraiment à rien, comme celui-là, on a plus de chances d'observer des comportements qu'on n'a pas vus venir. Typiquement pour un énoncé de ce genre. Moi, c'est quand même un peu triste de dire qu'on avait un espoir d'un bel énoncé pour dire qu'alpha, fo, méga, dans tout graphe, c'est quand même relativement grand. Là, d'un coup, on a un argument pour dire que non, il ne faut pas espérer avoir ça du tout. Quand on construit un graphe au hasard, avec un peu de chance, il va être un contre-exemple, même un contre-exemple assez fort. Il y a du coup, une réaction qu'on peut avoir, bon, pour le coup, ce n'est pas la méthode préalisé, c'est juste pour faire une parenthèse parce que je trouve ça assez amusant, c'est de dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que ces graphes-là, ils n'ont vraiment aucune structure, ils ne ressemblent vraiment à rien, entre guillemets. Du coup, l'idée, c'est que, bon, cette congéture-là, on l'aime bien quand même. On a envie qu'elle soit un peu vraie. OK, elle est complètement fausse, mais on a envie de penser que ce n'était pas si loin d'être vraie au final, c'est-à-dire que les graphes qui sont gênés comme ça, c'est un peu triché. Du coup, il y a une congéture en réaction à ça, c'est-à-dire, bon, OK, c'est faux, mais... Donc, c'est une congéture de Handel chez Heinel de 1989, qui dit ce graphe-là, il n'a vraiment juste pas cette structure. Donc, si on ajoute juste un tout petit peu de structure, là, on va pouvoir dire quelque chose. C'est-à-dire, si on prend n'importe quel graphe, graphe H préféré, on peut trouver un certain epsilon tel que tout graphe qui ne contient pas H, c'est-à-dire qui ne contient pas une structure qui ressemble à H. Donc, pour ceux qui étaient là hier, la notion de induit, vous connaissez déjà, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui d'en met, la notion de sous-graphe induit, ça veut juste dire que vraiment, on prend l'ensemble sommet qui est censé être un candidat pour voir le graphe H, on zoom, il faut que le graphe H soit là tel quel. Il ne faut pas qu'on doive enlever d'arête pour que ça ressemble au tableau. Donc, tu penses que mon graphe H, c'est un sigle taille 4 comme ça, et que dans mon graphe G, j'ai ça quelque part, le graphe H n'est pas un sous-graphe induit de ça. Il faut vraiment que le tableau soit tel quel, comme le graphe H quand on zoome sur les sommets qui sont candidats. On sait, c'est que si on rajoute toutes ces structures, c'est-à-dire si on interdit un sigle graphe H comme sous-graphe induit, alors, on a une version faible de la conjecture qu'on espérait avoir. C'est-à-dire que la stabmax fois la clickmax sont au moins le nom de nos sommets dans le graphe puissance le petit epsilon qu'on espérait avoir. Donc, c'est vraiment un peu se raccrocher aux branches. On avait cette jolie conjecture. on voit qu'elle est très fausse. Ce qu'on dit, c'est « haha, je vais trouver un truc pour empêcher que ça me fait conseiller contre exemple » et essayer d'avoir quand même un énoncé qui ait du sens. C'est une conjecture qui reste très largement ouverte. Alors, quand H est de taille 1, on sait faire. Taille 2, on sait faire aussi. 3, sans réfléchir, mais ça marche. 4, pareil. 5, 5, on ne sait pas grand-chose. Et le premier exemple qui pour moi est complètement incroyable de cas où cette conjecture est ouverte, c'est quand H c'est un 6 à 5. On ne sait pas faire. C'est un peu triste. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que si on interdit juste pas H comme ce qui vient faire du, qu'on interdit pas juste le 6 à 5, mais qu'on interdit aussi le chemin à 5 sommets comme ça, on ne sait toujours pas faire. C'est vraiment incroyable. C'est une conjecture qui est très largement ouverte. Du coup, maintenant, on en est au point où ce qu'on fait, c'est au lieu d'interdire un graphe H, on interdit vraiment une collection, une famille de graphes. Et même ça, on l'a dit mal. Peut-être qu'elle est fausse. Mais peut-être pas. Est-ce que vous avez des questions sur comment on construit des graphes comme ça aléatoires ? Ah oui, peut-être aussi du coup une remarque. Là, je vous ai parlé avec probabilité 1,5 chaque arrête. On peut mettre la probabilité qu'on veut. On peut même mettre une probabilité qui dépend de N. C'est pas très gênant. On arrive à gérer ça sans trop de problème pour faire des estimations. Un métaprobyaliste, en général, c'est un truc qui existe quand même depuis un bon moment. Je crois que les premiers exemples qu'on a repérés c'est une escale en 1943, ou quelque chose comme ça. Mais ça a vraiment pris un essor incroyable quand justement Paul Adosh a commencé à travailler en théorie des graphes et a utilisé justement beaucoup la probabilité. Et c'est lui, la personne qui utilisait la probabilité à fond pour juste infirmer tous les conjectures qui existaient. Il a vraiment développé des outils super pratiques. Ça va tout le monde pour l'instant, le niveau de détail ? Oui ? Le dernier calcul... Ici ? Là ? Ah, il n'y a pas de probas là ? Ah, la première ! Excuse-moi. Oui, oui. En gros, c'est juste que chacun arrive avec probabilité strictement plus qu'un demi. Et du coup, comme... Un demi plus un demi, ça fait un. Oui, j'ai oublié qu'il y avait cette ligne-là. C'était un... Oui ? Est-ce qu'il y a un espoir que il y a un y qui marche pour tous les a ? Alors, excellente question. Non, mais... Si on... Au lieu de dire tout graphe induit... Tout graphe g, pardon. On dit presque tout graphe g. Alors, ouais, c'est pas encore prouvé formalement, mais on a espoir qu'effectivement, il y a un epsilon qui marche pour tous les H et en plus, même que ce epsilon soit un demi. Ah, puis ça veut dire presque tout graphe. Je n'ai pas trop mis mon salade dans, mais intuitivement, c'est les graphes qu'on tire à l'heure en moment comme ça en garantissant qu'il n'y ait pas de graphe H induit. On arrive à faire ça. C'est... J'ai pas mis mon salade dans. C'est-à-dire qu'on sait construire des... Pour une famille explicite de H, on sait construire des H, on sait que l'épidémie de H s'enlève à l'heure. Oui. Oui, oui. Très bien. La deuxième... On a la première conjecture qui est une motivation pour réfléchir à un métroprovaliste. Ça permet de répondre fortement. On sait que c'est faux. Complètement faux. Il y a une deuxième question où je vous ai promis qu'on y répondrait grâce à la méthode probabiliste. C'est-à-dire que pour tout entier cas, dire qu'il existe des graphes qu'un régulier, des graphes de degré max. qui jobbar un état qui est định dont on doit se取ir tout d'abord. 13-1-2-1-1-2-2-1-2-1-2-1-1. Et donc, se dénonce par un état qui me est qui nouseration qui nous entret Ew Tagen.. Quelleuse ! 9-1-2-1-2-3-2-3-4-3-3-2-1-1-1-2-1-1-2-2-1-2. Donc la deuxième notion dont je vous ai parlé, c'est de dire que pour la banquette entière n, entier k, pardon, on peut trouver des graphes de degré maximum plus k, sans triangle, tel que pour les coloris, on a besoin de, en gros, k couleur. Donc j'ai écrit là k plus o de 1, c'est pour dire que voilà, on s'autorise un peu une marge d'erreur, mais la question c'est est-ce que, est-ce que quand on a des, est-ce que quand on a des triangles, on peut toujours construire des graphes dont le nombre chromatique est proche du degré maximum ? C'est à nouveau le moment pour un petit sondage, maintenant que vous avez un peu vu la métropole liste, peut-être que vous avez une meilleure intuition. Qui pense que c'est vrai ? Qui pense que c'est faux ? C'est une conjoncture pendant très longtemps, c'était une question qui a été posée la première fois, je crois en 1970, si je ne m'abuse, 1970 très précisément, par Grunbaum, et je ne vous donne pas de suite la réponse, je vais d'abord vous parler de Trois-SAT, parce qu'il y a un lien, vous vous promettez qu'il y a un lien. Prenons le lien de Trois-SAT, vous savez tous ce que c'est le Trois-SAT ? Et c'est surtout pas à dire c'est non. Donc on est dans le sens de Trois-SAT, il y a N variables, il y a M clues. Et alors, si vous connaissez Trois-SAT, vous savez probablement que Trois-SAT c'est NPDUR, on n'a pas trop d'espoir de résoudre ça de façon efficace. Alors il y a une variante qui n'est pas Trois-SAT, qui est Max Trois-SAT. Le but c'est pas de trouver une assignation des variables de façon à satisfaire toutes les clauses, le but c'est juste de maximiser le nombre de clauses satisfaites. Trois-SAT, c'est juste une variante de Trois-SAT, et c'est aussi NPDUR, bon. Et un truc que je vous garantis juste, c'est qu'on peut supposer, pour pas cher, que chaque variable apparaît dans plus quatre clauses. Ça a l'air anodin comme ça, mais ça va être utile après. Voilà, on peut faire des gadgets pour garantir ça. Et la question c'est, bon, alors calculer Max Trois-SAT ça va être NPDUR, on n'a pas trop d'espoir de savoir vraiment combien de clauses on peut satisfaire au mieux. Mais ce qu'on peut essayer de faire c'est trouver un algo pour être sûr de satisfaire au moins une partie des clauses. Et la question qu'on peut se poser c'est, quel est le nombre de clauses, quelle proportion de clauses on peut être sûr de satisfaire. Alors il y a plusieurs techniques pour ça, mais il y a une technique qui est pas mal, et en plus qui me permet de bien illustrer la méthode dont je vais vous parler juste après. C'est-à-dire qu'en fait il y a une bonne technique pour être sûr de satisfaire beaucoup de clauses. En plus on va espérer satisfaire sept-hutièmes de clauses, c'est quand même assez honnête comme ratio. C'est-à-dire qu'on va attribuer à chaque variable une zéro ou un au hasard. Toujours comme avant, c'est de façon indépendante des autres. Et là on va réfléchir à... Combien de clauses sont satisfaites ? Et donc là comme j'ai dit que chaque variable va prendre en plus quatre clauses, en l'ordre de grandeur, le nombre de clauses et le nombre de variables c'est la même chose. Et on peut supposer, enfin du coup on doit supposer que le nombre de variables est très grand. Alors du coup le nombre de clauses est très grand, c'est pareil. Donc on a envie d'évaluer ça, on a envie d'évaluer en faisant ça, est-ce qu'on peut se dire qu'avec un peu de chance, on va satisfaire au moins sept-huitièmes des clauses. Là je vais vous dire un truc faux. Le but c'est de voir si vous voyez ce que je veux dire de faux. Donc si on fait chier à une clause donnée, c'est quoi la priorité que la clause soit satisfaite ? Il n'y a pas de piège. Je vais vous dire un truc faux mais ce n'est pas tout de suite, c'est après. Ah ! Sept-huitièmes. Quand on est dans ça, tous les clauses sont de taille 3. Donc il y a trois variables et pour qu'elles ne soient pas satisfaites, il faut que les trois aient été affectées à la mauvaise valeur. Et donc on a un moins la priorité qu'elles aient toutes été affectées à la mauvaise valeur. Donc sept-huitièmes. D'accord ? Du coup là, en espérance, quand on regarde le nombre de clauses qu'on satisfaite, c'est sept-huitièmes de clause. Merci. Sous-titrage STAFF Alors je vous ai un peu menti, je vous dis que j'avais dit un truc faux, je vais pas vraiment dire un truc faux, je vous dis un truc vrai mais pour des mauvaises raisons. En fait la raison pour laquelle on peut pas directement obtenir ça, tout de suite, c'est que c'est pas des événements indépendants le fait que les gosses soient satisfaites. On peut enlever ça au montage ? Effectivement. Pardon. Ce qu'on va vouloir dire c'est juste que la priorité que le nombre de... C'est le moment où je regrette d'avoir des notes minimales, minimalistes. Effectivement. C'est le moment où je regrette que les gosses sont satisfaites. C'est au moins 7-8ème. Ce qui revient à dire que l'espérance est... Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est d'enjeu de parler le matin parce qu'on est pas encore bien réveillés ? C'est énoncé, il veut juste dire que la solution du max-3sat est supérieure à celle que tient même. Ouais. En fait, tu sais pas calculer la probabilité, mais tu sais que c'est positif. C'est ça qui me perturbe, c'est que... En fait, en général, si tu les formules pour la probabilité, tu te rappelles les outils. Par contre, en fait, c'est positif, c'est ce que tu viens de faire à l'espérance. Mais c'est ça, mais il y a un truc... Bon. De toute façon, c'est pas grave, le but c'était juste d'illustrer un exemple. Une méthode. Le truc de... C'est ça, toujours le danger de sortir des graphes. J'aurais dû rester dans les graphes. Euh... ... Bon. Je suis désolée. Juste un gros blanc. Oublions cette partie-là. Oui, c'était bon, mais c'est juste que par rapport à ce que je veux dire, il y a juste la transition qui manque. Ce que je veux dire, c'est, du coup, on n'arrive pas à le faire, on a besoin d'un nouvel outil, vous le voici. Et là, si on y arrive, du coup, mon argument pour dire, OK, on a besoin d'un nouvel outil. Euh... C'est pas grave, j'ai quand même besoin d'un nouvel outil, sans vous dire pourquoi c'est utile. Euh... Bon, je suis désolée. Euh... Ce qui est passé, c'est que du coup, quand on a un ensemble de mauvais événements, typiquement qu'une clause n'est pas satisfaite. On a envie de dire que... Enfin, tu sais, la façon dont on est servie dans le cas de graphes... C'est mieux, on est graphes. Euh... Pour calculer la... Pour dire qu'il y a... Avec un peu de chance, il n'y a pas de stable de taille plus que... Enfin, de taille trop logaine. De toute façon, c'est servi, c'est juste qu'on a fait la somme des mauvais événements. Le mauvais événement, c'est qu'il y a un stable, enfin, que ce stable... Peut-être que le gain soit instable. Et on a juste fait la somme sur tous les... L'ensemble possible. Et on s'est dit, ah bah, c'est bon, c'est moins que 1. Enfin, c'était même beaucoup moins que 1, c'était aussi proche de 0 qu'on voulait. Du coup, forcément, la possibilité que ce soit pas vraie est grande. Et on avait à dire, du coup, comme ça, qu'on peut construire des graphes avec... Petit alpha et petit oméga. Le problème, c'est que... Quand on a... Euh... Beaucoup trop de mauvais événements. Parce que là, typiquement, pour le stable, c'est qu'on a vu qu'on a des détails trop logaine. On sait que le nombre possible de stable, enfin, le nombre de candidats pour être stable, était suffisamment petit. Pour que ce soit... Que quand on multiplie par la priorité que ça arrive, ça reste un truc raisonnable, un truc plus petit que 1. Pour montrer qu'avec un peu de chance, ça arrive pas. Le problème, c'est qu'il y a des fois, typiquement ici... Avec un peu de chance. Euh... Ok. Oublions les questions de... Voir le nombre de glos, etc. Si on regarde le mauvais événement comme priorité qu'une clause... Euh... Soit pas satisfaite. Donc un huitième. Si on a énormément de clauses, on peut pas juste faire la somme de tous les mauvais événements. Juste parce qu'il y en a beaucoup trop. Ce qu'on va essayer de voir plutôt, c'est euh... Essayer d'avoir un argument pour dire que... Même si, effectivement, on a beaucoup trop mauvais événements possibles. En fait, ce qui compte, c'est que même s'ils sont pas vraiment indépendants. Si la dépendance est faible, on va comme se sentir. C'est l'intuition. Euh... Du coup, je vais pouvoir lancer le LEM. Qui pour le coup est plus... Pratique. Je vais le lancer là-bas. Hop. Donc c'est un outil qu'on appelle le LEM local de l'OVAS. C'est assez marrant parce que c'est le LEM local de l'OVAS, mais il était prouvé par... Ah, attends, c'est l'OVAS. C'était prouvé en 1975, je crois. C'est ça, il y a 75. De cette manière, c'est si on a un ensemble d'événements, de mauvais événements. Encore des paramètres. P et D. Enfin, mettre quelconque. On va dire qu'ils sont... Du coup, P est une probabilité. P et D est une probabilité. Ce qu'on va dire, c'est si... Si... Ou tout I. L'événement... L'événement I apparaît avec fact-probabilité. Et que... Tout I est indépendant de... De tout sauf... Au plus des autres... Au plus des autres... Des événements. Enfin, au plus des autres I. Alors, du moment que P est vraiment petit par rapport à D. Enfin, c'est pas vraiment vraiment petit. C'est relativement petit par rapport à D. On va pouvoir déduire que... La probabilité que... Aucun des I.I. n'arrive. On en a un... Et on en a deux. Ça, ce que ça permet de dire, c'est que même si on a énormément de mauvais événements, à partir du moment où ils sont un peu dépendants, mais pas trop, on s'en sort quand même. C'est que... En général, en mode naïf, on arrive juste à... En mode naïf, faire la somme des mauvais événements. Mais des fois, c'est trop grand. Du coup, on a envie de les traiter comme des ensembles indépendants. Pardon, des événements indépendants, plus que des ensembles. On a envie de les traiter comme des événements indépendants, sauf que c'est pas toujours vrai. Ce qui est un obstacle assez gênant. Mais... Le Lemble-Coldovas dit, ben c'est pas grave. Du moment qu'on contrôle la dépendance, on va quand même réussir à dire quelque chose. Faut quand même que la dépendance soit pas trop grande par rapport à la chance que les mauvais événements arrivent. Mais... On s'en sort. Donc je peux effacer ça, pour oublier ce... truc. Je vous dis qu'on avait parlé de s'il y avait des graphes. Pour tout cas, on pouvait trouver des graphes de degrés maximum K qui sont sans triangle et qui ont besoin de l'ordre de K couleur. En fait, ce qu'on peut montrer, en tout cas c'est rigolo, c'est qu'en fixe K, on se pose qu'il est grand. Le max des Q de G pour G sans triangle, avec degré de max sur plus K. Donc répondre à ça, ça permet vraiment de répondre à cette question-là, parce qu'on sait que ça c'est au plus K plus 1. Si on avait juste à montrer que c'est quelque chose de plus petit que K en de grandeur, ça résout complètement la question. En fait, ce qui est vraiment très joli, c'est que ça, on sait exactement la valeur de ça, enfin presque exactement la valeur de ça. C'est presque K sur log K. C'est-à-dire que si vous donnez un graphes centri-angle de degré max au plus K avec K suffisamment grand, pour le colorer, je sais que si K est suffisamment grand, je n'aurai jamais besoin de K de couleur vraiment. Je vais ressortir avec beaucoup moins que ça, et beaucoup moins que ça, c'est vraiment K sur log K. Et ce qui est beau, c'est que non seulement on arrive à faire ça, mais en plus, on a une construction de graphes sans triangle, 2 degrés max K, qui ont besoin de ce nombre de couleurs. Donc on a complètement la réponse. Et ce qui est rigolo, c'est que pour construire les exemples montrant qu'on a besoin de ça, c'est aussi métaprovisiste. En fait, on arrive à générer de façon aléatoire des graphes réguliers, et on arrive en gros à gérer les triangles de façon à ce qu'ils... à avoir à générer des graphes sans triangle, semi-aléatoire, de bon degré max, et qui ont besoin d'un grand nombre chromatique, du coup de K sur log K, un nombre chromatique. Là donc j'ai supposé K grand. C'est assez rigolo, juste pour ajouter au paysage. Quand K est petit, notre métaprovisiste ne marche pas trop bien. Et il y a une question qui est complètement ouverte. C'est-à-dire si on a un graphe G qui est de degré max 4, et qui n'a pas seulement un triangle, mais qui n'a carrément pas de petit cycle. C'est-à-dire que tout cycle dans le graphe est de longueur au moins... Est-ce que vous voulez ? Est-ce que c'est vrai qu'on peut le couler avec 3 couleurs ? On sait qu'à 4 suffisent, grâce au terme de Brooks dont je l'ai parlé hier pour ceux qui étaient là. On sait pas pour 3. C'est vraiment pas clair ce qui se passe. On sait que si on remplace ici 4 par 5, on arrive à faire 4. Dès qu'on passe au-dessus, on arrive à montrer qu'on peut avoir toujours K-1, et puis plus la bande supérieure sur delta augmente, on meilleure la bande. D'ailleurs quand la bande sur delta est vraiment très grande, on a carrément ça qui arrive dans le tableau. Mais quand K est petit, on ne sait pas du tout où y répondre. Alors quand ici on met delta au plus 3, l'exemple de cycle impair, très grand, ça montre qu'on ne peut pas espérer obtenir mieux que 3 pour donner max au plus 3. Mais pour 4, on ne sait pas ce qu'il se passe. C'est assez rigolo comme question, c'est frustrant. C'est une question où on a envie de penser que c'est un exercice de L3 ? En fait non. De bon L3. Ok. Donc je ne vais pas vous parler de la construction pour montrer qu'on a besoin de ça. Je vais juste vous parler de comment on peut montrer que ça, ça suffit. C'est-à-dire que le nombre chromatique est au plus ça toujours quand on a un graphe, un graphe de YMXK, ou qu'est-ce qui est en grand, qui n'a pas de triangle. Je ne vais pas exactement vous montrer ça, je vais montrer un truc beaucoup plus faible, mais qui était déjà intéressant quand ça a été prouvé. Donc c'est un résultat qui a été montré pour la première fois en 1995, si je ne m'abuse. Je vais peut-être, avant de vous parler de ça, je vais vous parler de... Donc là, quand on a un graphe en triangle, c'est-à-dire que quand on prend un sommet, on voit de ses voisins, il n'y a aucune arrête dans le voisinage. Puisque je n'ai pas de triangle. Donc si on fait une version faible, vraiment très faible de ça, on va dire que... ce qu'on va essayer de montrer, c'est qu'on évise un certain epsilon, tel que... Pourquoi suffisamment grand ? le max, bon c'est un peu la même émotion, max non chromatique, pour G sans triangle, plus de plus 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 k. c'est au plus... juste un moins epsilon fois k. C'est beaucoup, beaucoup moins ambitieux que l'énoncé qu'on sait prouver, mais ça donne déjà l'intuition de ce qui se passe et ça me dit déjà de répondre à ça. Je voulais juste mentionner que ça, le théorème qui... Donc la construction inférieure, on sait depuis assez longtemps qu'on a besoin de k sur le k. Il faut savoir que k sur le k précisément c'est suffisant. Pendant longtemps on savait qu'il y avait une constante fois k sur le k. Et la personne qui a montré que vraiment le 1 était la bonne réponse, c'est Mike Molloy en le lendemain. C'est un théorème récent. Donc moi ce que je vais vous parler c'est comment faire quand on veut juste montrer qu'on peut économiser un tout petit peu, une petite fraction des couleurs par rapport à la borne supérieure triviale dont je vous ai parlé hier, avec un grec Blouton, je vais peut-être d'abord vous parler d'un théorème un petit peu plus général, qui va être simplement que pour tout état, si c'est un positif, on peut trouver un certain epsilon, si c'est un positif, tel que pour cas suffisamment grand, l'idée c'est que si au lieu de restreindre le fait que pour chaque sommet dans ce faisage il n'y a pas d'arrête, si on dit juste qu'il n'y a pas trop d'arrête, on peut quand même essayer de dire les choses. Donc toujours on a le code degré max et au plus k, et on va juste dire que pour tout sommet, le nombre d'arrêtes dans le voisinage, c'est une façon un peu lourde de l'écrire, mais c'est vraiment juste qu'on compte les arrêtes qui sont entre deux voisins de U, si ça c'est au plus le nombre d'arrêtes possibles au maximum, c'est-à-dire deux parmi le degré max, alors ça c'est montré que c'est au plus une fraction du degré max. Donc c'est vraiment une génération de ça, au sens où dès qu'on a ça, on a ça, ça c'est un peu plus dur quand même, parce que du coup au lieu d'avoir aucune arrête dans le voisinage, on a seulement pas trop d'arrêtes, on a seulement une fraction de toutes les arrêtes possibles. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, les valeurs de... Pardon, c'est pas état, c'est... Épsilon, état. Sinon c'est étrange. Les valeurs de état... d'épsilon, état. Les premiers résultats, c'était Moloiri dans 1995. Ils ont écrit un livre à ses fondateurs pour expliquer justement l'adaptation pro-existe et la rendre accessible à plus de gens. Ce qu'ils ont montré, c'est qu'on pouvait prendre Épsilon, qui était du 0,0,0,0,1 fois état. Et la meilleure bande ces temps-ci, c'est... Je m'en souviendrai par cœur. 0,30 fois état, moins... Bon, c'est vraiment plus du détail, mais... Et on sait qu'on ne pourra jamais faire mieux que 1,5 fois état. Juste parce qu'on a des constructions qui nous montrent qu'on a besoin de... On ne peut pas faire mieux que 1,5 ici. Du coup, à 0,30, on est quand même encore loin de l'optimal. Mais en ordre de grandeur, on est là. Voilà. C'est la réponse informelle. Et ça, c'est un résultat que j'ai obtenu il y a deux ans avec Tom Perrett et Luke Poisson. C'est tout la même technique, en gros. Enfin, il y a évidemment des batailles techniques, mais vu de très loin, c'est tout ça la même technique. Donc, je veux parler là. Et on va faire mieux que sans... Enfin, on va pas faire mieux. Donc, pour simplifier, on va dire sans triangle, on va carrément dire sans triangle et sans sigle de taille 4. Juste parce que ça simplifie un peu l'analyse. Et c'est pas mal. Pourquoi ça simplifie l'analyse ? Très bien. Du coup, on a un graphe qui est sans triangle et qui est aussi sans sigle de taille 4. On veut le colorer avec peu de couleurs. Le but, c'est de colorer avec un moins epsilon couleur. Donc, disons qu'on a un ensemble L qui est donc de taille 1 moins epsilon fois qu'à. On a un graphe G qui est sans triangle et qui est sans C4 qu'on fait pour le colorer avec peu de couleurs. Qu'on fait pour le colorer avec que des couleurs de là-dedans. C'est-à-dire que des couleurs plus petites qu'un moins epsilon fois qu'à. Je vous ai dit que tout l'alternationaliste, l'approche, c'est qu'on fait les choses un peu au hasard, on croise les doigts, on espère que ça passe. Et on montre qu'en fait, si, avec un peu de chance, ça se passe. Ça se passe bien. Là, on fait pareil. C'est-à-dire qu'on colorie tous les sommets au pif. C'est-à-dire qu'on colorie chaque sommet. Donc toujours différemment, alléatoirement. On colorie chaque sommet. Avec une couleur de L. Bon. Alors là, clairement, on peut avoir plein de problèmes. Typiquement, on peut avoir, quand on fait ça, on peut clairement avoir deux sommets adjacents quand on a la même couleur. C'est un truc qu'on ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Si il y a deux sommets quand on a la même couleur, on les décolorie tous les deux. Et quand je décolorie, c'est vraiment pas un truc séquentiel. C'est vraiment simultanément. On regarde, une fois qu'on a tiré les couleurs au hasard, on regarde l'ensemble des sommets qui ont la même couleur qu'eux, et on les décolorie tous d'un coup. Si on faisait un truc séquentiel, ça risquerait de biaiser l'analyse. Étape 1, c'est on collait tout au hasard. Étape 2, c'est si un truc s'est mal passé, bon, on oublie ce qu'on a fait là, et on essaie de quand même de continuer. Continuer, c'est-à-dire quoi, ça veut dire ? Bon, voilà. Une fois qu'on a décoloré les sommets qui avaient besoin de la même couleur qu'eux, on a envie d'espérer que... on n'a pas décoloré tout le monde. Si à la fin, on a encore tous les sommets, enfin, à nouveau tous les sommets pas colorés, on n'a pas fait beaucoup de progrès. Ce qu'on a envie de dire, c'est que... une fois qu'on a fait ça, on a un peu gagné en... vision du graphe. Et gagner, ça voulait dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a envie de dire qu'à la fin, quand on regarde le graphe H, qui est l'ensemble des sommets décolorés, enfin, qui est le graphe G restreint au sommet décoloré. On a envie de dire que pour chaque sommet de H, donc chaque sommet qui a été décoloré à un moment, quand on regarde son voisinage, on a envie de dire que dans les voisins qu'il a perdus, il a perdu plus de voisins que de couleurs. Parce que si on a coloré comme ça au hasard... Je vais te faire un petit exemple peut-être. On a coloré au hasard. Là, je mets au hasard 1, au hasard... Donc là, imaginons qu'on a un sommet qui a eu dans son voisinage les couleurs 2, 2, 3, 3 et 1. Du coup, comme il a un voisin d'une couleur que lui, il a été décoloré, son voisin aussi. Quand on regarde mon graphe H, lui, ce qu'on a envie de dire, c'est que s'il y a des voisins qui ont gardé leur couleur, on a envie de dire qu'il y a des couleurs qui ont été réutilisés plusieurs fois. Donc il peut se passer que, là, par exemple, on a la couleur 2 qui a été répétée deux fois, la couleur 3 qui a été deux fois. Il peut se passer que, même si on a une répétition, on aurait pu être content, il y a un de ces sommets-là qui avait un voisin d'une couleur et donc un site est décoloré et donc on ne peut pas réutiliser ça. On a envie de dire qu'une fois, après le processus de décoloration, on a envie de dire que quand on regarde le nombre de voisins qui ont été colorés, on a envie de dire que c'est une fraction plus que le nombre de couleurs qui sont utilisées dans son voisinage. Du coup, quand on va regarder ce qui reste du graphe, quand on va vouloir colorer lui, on ne va pas utiliser une couleur qui a déjà été utilisée dans son voisinage. On va essayer d'utiliser que les couleurs qui sont encore disponibles. Et donc, tout le but de l'analyse, c'est de montrer que si on regarde sur des filles comme mauvais événements, le fait que dans le graphe H, on ait plus de voisins que de couleurs qui nous restent, on a envie de montrer qu'avec un peu de chance, tous les sommets à la fin ont plus de couleurs que de voisins, plus de couleurs restantes que de voisins restants. Donc, si je note S, l'ensemble des sommets décolorés, l'objectif est de montrer que le degré d'un sommet dans... je vais écrire différemment. Très informellement, l'objectif, c'est de montrer que le nombre de couleurs que c'est de montrer que pour tous les sommets qui a été décolorés, on a envie de montrer que le nombre de couleurs répétées dans le voisinage, enfin, répétées dans... dans le voisinage dans S. C'est au moins un epsilon fois le degré max. C'est vraiment pas l'optimisation. Ce que je vous montre, c'est juste l'intuition de pourquoi ce genre de l'énoncé est correct. On fait vraiment pas l'optimisation. Donc, l'espoir, c'est vraiment juste de dire que voilà, on a coïté au pif, on a décoloré dès qu'il y a eu un conflit. On regarde ce qui reste, c'est-à-dire on regarde les sommets qui restent à colorer. Et ce qu'on a envie de montrer, c'est qu'avec un peu de chance, pour chaque sommet qui n'a pas été coloré, dans son voisinage, il y a au moins epsilon fois k des couleurs qui apparaissent deux fois. Epsilon, on va le prendre très 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 petit ici. Parce qu'on n'essaie pas de faire un truc optimal. On essaie juste de montrer qu'il y en a un, il y a un epsilon. Ça va jusque là. Semi. Je peux passer l'énoncé là ? Je vais essayer de digérer un peu le début de preuve pour l'instant. Je ne vais pas vous faire tout le détail. Le but, c'est de ranger dans l'intuition. C'est l'objectif. Ce qu'on peut commencer à réfléchir, c'est la priorité qu'un sommet soit décoloré. soit décoloré après coup. Là, ce qu'on va avoir envie de dire, c'est simplement que c'est la priorité qu'il n'y ait aucun des voisins qui reçoivent la couleur. Oui ? Parce que j'ai mal noté S. S, c'était le sommet coloré que je voulais noter. Merci. Pardon. Désolé, effectivement. J'ai vu que ça ressemblait de loin à ce que je voulais. Il y avait le D en trop. Oui, non, non. S, c'est l'ensemble que ce sont mes colorés. Merci. Non, non, effectivement. Sinon, c'est n'importe quoi. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui suit. Oui, donc Fetima, elle, c'est l'ensemble de ce sommet coloré. Et ce qu'on veut montrer, c'est que pour tout ce sommet qui a été décoloré dans son voisinage, il y a pas mal de couleurs qui ont été utilisées moins deux fois. Si il y a des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Je suis là pour y répondre. Le micro-sylone, je ne comprends pas le micro-sylone. Et comment il y a le micro-sylone ? Il est très petit. C'est ça, on veut juste montrer qu'il en existe un. Donc, je peux donner une valeur maintenant si tu veux, mais ça n'apporte pas grand-chose. L'idée, c'est juste de dire que ça marche pour un epsilon, il va être affreusement petit, c'est pas grave. On veut juste montrer qu'il y en a un. Parce que le but, c'était déjà de montrer qu'on ne pouvait pas... Déjà, ce qui n'était pas clair avant de ce genre d'argument, c'est si on ne pouvait pas avoir des graphes qui avaient besoin de K, précisément couleur. Donc, même si le epsilon, c'est du 1 sur 10 puissance 6 puissance 6 puissance 6, on est quand même content. Enfin, c'est pas tout le monde, mais c'est déjà un progrès psychologique. On sait que la barrière est brisée. Et après, on se bat pour améliorer le epsilon. Et d'ailleurs, on sait que quand le K est en grand, on ne va même pas avoir besoin de l'epsilon, on va faire du K sur log K. Mais là, c'est la première étape. C'est la première étape de juste de dire K n'est pas la limite. K n'est pas la barrière, plutôt. Il n'y a pas d'autres mauvaises définitions, là. Donc voilà, on veut juste montrer que pour chaque sommet, le nombre de couleurs répétées en voisinage est suffisamment grand. Et pour qu'il y ait un nombre de couleurs répétées, il faut que du coup, les voisins qui aient ces couleurs-là n'aient pas été décolorés, après. Sinon, on a du mal à les compter. Donc, c'est quoi la priorité qu'un sommet soit décoloré ? C'est la priorité qu'il y ait au moins un voisin qui ait la même couleur que lui. Et là, on retrouve le premier problème. C'est que le graphe, on sait qu'il a degré max K, mais peut-être qu'il y a sommet degré 1, sommet degré 2, sommet degré 5. Et ça va être un peu pénible de gérer les probabilités pour prendre en compte le degré de chacun, savoir que du coup, si un sommet a un voisin de degré 3, et ce sommet-là a plus de chances de gérer sa couleur que s'il avait degré 18 milliards, etc., etc. Ce qui n'est pas hyper intéressant. Du coup, on peut juste faire une petite construction assez basique. L'étape 0, que je vous ai cachée jusque-là, qui est juste de régulariser le graphe. Je ne vais pas rentrer des détails techniques, c'est juste une opération relativement standard pour garantir que chaque sommet a degré précisément K. Donc, autant qu'il y a une différence entre le plus petit degré 1 sommet et le plus grand degré 1 sommet, on crée deux copies du graphe, on rajoute des arrêtes entre des paires de sommets de degré minimum. Et du coup, le degré minimum augmente, le degré maximum n'augmente pas, on n'a pas créé de triangle. Et on répète tant qu'il y a un écart. C'est une opération absolument dégueulasse. On va avoir un graphe qui va devenir incroyablement grand. Ce n'est pas grave, on fait la théorie. On veut juste montrer qu'il y a un epsilon qui est peut-être du 1 sur 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, pour que ça marche. Et en fait, si on ne veut pas faire ça, il y a des moyens de simuler qu'ils aient d'autres voisins. Je ne vais pas en faire les détails. Mais voilà, juste pour confort d'esprit, on peut supposer que tout le monde a degré K. Ce qui est pratique. Donc, ce qu'on a envie de dire, c'est juste que la priorité qu'un sommet soit décoloré après, ça va être qu'il y ait un des voisins qui a une couleur que lui. Peut-être que c'est plus facile de calculer ça en regardant la priorité que U soit toujours coloré à la fin. Ça va être qu'il n'y ait aucun de ses voisins qui a une même couleur que lui. Il n'a qu'un voisin. Ils ont tous été colorés de façon indépendante, uniformément. Du coup, ça va juste être la priorité que l'un des voisins a une couleur que lui, puissance K. Enfin, qu'un voisin donné, pardon, a une couleur que lui, puissance K. Et pas la même couleur que lui, puissance K. Et du coup, ça, c'est juste 1 sur le nombre de couleurs qui est du 1-épisode K. D'accord ? Et une fois qu'on a ça, on l'a presque fini. Presque. Ce qu'on va dire, c'est que là, on va vouloir montrer que le nombre de couleurs répétées est relativement grand. En fait, calculer le nombre de couleurs répétées, c'est pas facile. Du coup, au lieu de calculer le nombre de couleurs répétées, on va calculer le nombre de couleurs qui apparaissent précisément deux fois. Il y a... Là, comme ça, ça a l'air un peu débile comme idée. Parce qu'on veut compter le nombre de couleurs qui apparaissent au moins deux fois. On se dit, ouh là là, si ça apparaît trois fois ou plus, c'est beaucoup trop compliqué. On va juste faire c'est presque précisément deux fois. En fait, c'est assez marrant, c'est assez frustrant. C'est que c'est un truc qui apparaît beaucoup en méthode prévise. C'est la fois qu'on essaie de faire des algos, enfin des algos, essayer de montrer des résultats de façon prévéliste. C'est qu'au final, on a intérêt à être aussi bête et méchant que possible dans la procédure pour après être capable d'analyser de façon fine. L'idée, c'est que même s'il y a plein de fois dans l'étape de coloration, enfin ici coloration, à la toile, on a l'impression de vraiment faire des mauvais choix. On gagne quand même là-dessus après qu'on fait l'analyse. L'idée, c'est que là, très bien, quand on colorie chaque sommet à l'heure, uniformément avec une couleur de l'ensemble, on a envie de dire que c'est une mauvaise, on veut dire que des fois, localement, on pourrait faire un truc plus malin. En fait, ça ne nous permet jamais de... Enfin, jamais. C'est rarement une bonne idée d'essayer de faire ça. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais juste pour vous donner l'intuition, si on fixe une couleur, si on fixe deux voisins dans un sommet de U, dans un sommet de U, qui ne sont pas adjacents par définition, on va juste réfléchir à la priorité que V et W reçoivent la couleur C. Il y a trois parties dans cette annoncée. Il faut qu'ils reçoivent la couleur C, il faut qu'ils la gardent. Le but, c'est quand même de regarder dans les sommets qui sont restés colorés, donc il faut quand même que... et on veut ce couleur qui apparaissent précisément devant le voisinage, donc il faut aussi qu'il n'y ait aucun voisin de U qui ait reçu ces couleurs. Je trouve que le calcul, ce n'est pas hyper intéressant et ça se fait de façon assez mécanique en connaissant ça. Et nous, ce qu'on va dire, c'est en connaissant la priorité qu'un sommet garde sa couleur, savoir la priorité qu'ils reçoivent une couleur, ce n'est pas très compliqué à faire, savoir la priorité qu'aucun d'autres voisins ne recevent la couleur, ce n'est pas très compliqué non plus, on arrive à calculer ça. De ça, on peut en réduire pour chaque sommet l'espérance du nombre de couleurs apparaissant précisément deux fois dans le voisinage d'Ouest. On va montrer que ça, c'est au moins epsilon fois k. Du coup, ce qu'on va définir comme mauvais événement, c'est que ça va être pour le sommet U qui indice l'événement, l'onde de couleurs qui apparaît est plus petite que la moitié de l'espérance. Et c'est là, on va pouvoir appliquer notre lamekalolovas. Je ne veux plus jouer une pailletaille parce que ça ne va pas vous aider en compréhension du truc et j'ai confiance entièrement que vous pouvez les calculer vous-même. L'intuition, c'est vraiment juste de dire qu'on a un graphe qui est énorme, vraiment énorme. Je rappelle qu'on a supposé que le degré max était suffisamment grand. Le degré max, on va le supposer étant de l'ordre de, je ne sais plus qu'ils sont les noms, mais on va dire 10 milliards juste pour être tranquille. On sait prendre plus que ça, en fait. Donc, on a un graphe absolument gigantesque. On a supposé qu'il était régulier quitte à faire exploser le nombre de sommets dans le graphe. Ce n'est pas grave. Ce qu'on a dit, c'est qu'on colorie chaque sommet uniformément, un tourment, parmi une couleur dans l'objectif de coloration. On a dit, bon, dès qu'il y a un conflit, ce n'est pas grave, on décolorit les deux sommets qui ont, les deux voisins qui ont ceux de la même couleur. Et ensuite, ce qu'on dit, c'est, maintenant, on regarde le graphe des sommets qui ne sont plus colorés après ça. Et l'objectif, c'est juste de montrer qu'ils ont tous perdu beaucoup plus de voisins que de couleurs et notamment qu'ils ont perdu au moins epsilon k plus, enfin, on est aussi dans le cas voisins de plus que de couleurs. Parce que du coup, à chaque fois qu'il y a une couleur qui apparaît deux fois dans le voisinage dans l'est, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a deux voisins qui ont ceux de la même couleur. C'est-à-dire que le degré à demi par deux alors que le nombre de couleurs va diminuer de plus un. Ça revient vraiment à juste à dire ça. Et ce qu'on dit, c'est que du coup, les gens de nouvel événement, c'est qu'on est à un sommet et à la fin il n'y a pas assez de choix. Et ça, ça arrive avec faible probabilité. Et ce qu'on peut voir, c'est que, étant donné qu'on n'a pas de triangle et qu'on n'a pas de C4, il n'y a pas une trop grosse dépendance entre deux événements. Parce que ce qui se passe, c'est que si on a un sommet U ici, alors il va dépendre de ce qui se passe sur ses voisins. Parce que voilà, si son voisin est décoloré, son voisin reste dans S, etc., ça va changer la donne. Il va aussi dépendre de ce qui se passe sur les voisins à distance 2. Parce que s'il veut avoir beaucoup de voisins qui restent colorés, il ne faut pas que les voisins de ses voisins aient la même couleur que ses voisins. Sinon, les deux seraient décolorés. Par contre, dès qu'on a la distance 4, dès qu'on a un sommet qui est à cette distance-là de U, en fait, on n'a vraiment pas d'intéressions possibles entre les deux. C'est indépendant. On sait que les événements qui ont trop peu de couleurs autour de U ou trop de couleurs autour de V sont indépendants. Dans la mesure où, quand on est fait une procédure, on ne regarde pas plus loin que les voisins en finale. Du coup, on va réussir à... La dépendance, c'est la de delta puissance 3, puissance 2, pardon, puissance 2. Parce qu'il y a les delta voisins et potentiellement les delta carrés voisins des voisins. et on arrive à montrer que la priorité que les mouvements arrivent soit suffisamment petite, soit de l'ordre de... En fait, on peut quand même montrer du lien sur delta puissance 5, mais voilà. Du coup, on avait montré que la priorité qu'un mouvement arrive fois la dépendance, c'est plus petit qu'un, même si c'est très petit. Ça tend vers 0 quand K est grand. Et donc, on déduit qu'au final, on en fait tout n'importe comment, avec un peu de chance, ça a marché. Ce qui est quand même assez satisfaisant. Parce que ça... Ça a quand même pas l'air malin comme technique. Mais c'est la seule qu'on connaît. Vraiment. C'est-à-dire que si on donnait un graphe sans triangle, même un graphe de très grande maille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cycle de taille plus petite que 10 milliards, vous vous demandez de le colorer avec moins que de delta couleur. Allez, delta-moi trois couleurs juste pour rajouter un peu de la difficulté. Je ne sais pas faire. C'est ça ma seule technique pour le faire. Et c'est assez frustrant. Enfin, c'est à la fois magique et frustrant. On comprend quand même ce qui se passe. Alors, il y a un truc qui est assez intéressant, je trouve. C'est que là, ça dit juste que ça existe. Ça ne me dit pas comment le trouver. Même un algo aléatoire, on ne saurait pas trop comment le construire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'emlovasse, là, c'est un truc que je dis, c'est de la 1975 prouvé par Tardache et Lovas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2010, il y a Moser et Tardache qui ont montré une version constructive du lemme local de Lovas. C'est déjà, c'est intéressant comme premier grand pas. C'est que déjà, là, on fait tout au hasard. On croise l'oeuvre pour que ça se passe bien. On applique le lemme local de Lovas à un moment pour dire si, avec un peu de chance, ça se passe bien. là, on a carrément une version du lemme qui nous dit qu'en fait, ce n'est pas juste que ça se passe bien, c'est qu'on sait comment le construire, on sait comment le trouver. Comment s'assurer que... Enfin, comment construire les événements, un scénario où il n'y a vraiment aucun des événements qui est satisfait. Et après, la question, c'est comment comprendre du coup la partie qui ne dépend pas du lemme de Lovas. comment donner du sens à ce genre de procédure. Et alors, il y a toute une... démarche, on va dire, qui s'appelle la conclusion d'anthropie. Je n'ai pas entré dans les détails, je vais juste donner le mot-clé pour ceux qui ont envie de le dire un peu là-dessus. C'est une technique pour construire des algos, des algos randomisés, mais des algos quand même, pour exhiber typiquement ce genre de coloration. Du coup, ça ne va pas être un algo qui a une... un succès garanti forcément, mais on va avoir des scénarios du type, voilà, avec un peu de chance, au bout de... une puissance 4 étape. Normalement, on devrait avoir une correlation qui nous voit bien. Et après, il y a toute une ligne de recherche qui s'applique à complètement enlever la partie aléatoire entièrement de ça. Je ne suis pas du tout une experte là-dedans. Mais il y a un truc assez stimulant et assez joli, justement, le fait de partir d'une démarche qui est de dire OK, il y a des questions à laquelle on ne sait vraiment pas répondre, c'est super frustrant. Typiquement, la question de alpha fois oméga est au moins racine de n, racine du nombre de sommets, c'est hyper frustrant comme question, c'est un truc assez joli, assez... j'ai envie de dire naturel, je ne sais pas si j'ai réussi à vous convaincre de ça. Mais c'est frustrant de penser que la seule façon qu'on a de répondre à cette conjoncture, et d'ailleurs à beaucoup d'autres, c'est de dire, en fait, si on construit un graphe complètement au hasard, c'est un contre-exemple, parce que justement, c'est des graphe qui n'ont pas trop structure, etc. Et c'est aussi frustrant de voir que pour certaines propriétés de graphe, typiquement pour la coloration des graphe qui ne sont pas très denses, c'est-à-dire pas un triangle, mais je vous ai dit qu'il y avait des générations assez rigolotes de ça, on ne sait pas faire, on ne sait pas construire un algo direct, on ne comprend... on n'a pas vraiment de raison mécanique initialement pour laquelle c'est vrai, mais la démarche c'était au début de dire, bon ok, on fait tout au pif, on sait si ça se passe bien, avec un peu de chance que ça passe bien, et après, on peut faire l'effort de voir ce que ça veut vraiment dire en pratique, on peut faire l'effort de construire un algo-probalisme derrière, on peut faire l'effort d'essayer d'obtenir un algorithme complètement dérandomisé, complètement non aléatoire, complètement déterministe, c'est ça le mot que je cherchais, déterministe, mais je trouve ça joli de voir que la porte d'entrée s'est faîchée au hasard et essayer de réaliser ce qui se passe vraiment, ça sera tout, merci. applaudissements. Merci.